Une première allocution très attendue Ce vendredi 9 septembre, le fils d'Elisabeth II s'est exprimé pour la première fois en tant que roi d'Angleterre. Et au cours de ce discours diffusé à la télévision, Charles III a indiqué que son fils William, désormais héritier du trône, devenait duc de Cornwall en plus de son titre de duc de Cambridge. Mais le nouveau monarque a également confirmé qu'il le consacrait prince de Galles. Aujourd'hui, je suis fier de le consacrer prince de Galles. Avec Catherine à ses côtés, notre nouveau prince et notre nouvelle princesse de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à mener nos conversations nationales. Une tradition respectée en effet, comme le veut la tradition, le prince William devient le prince de Galles. Toutefois, la transmission ne se fait pas automatiquement. Il faut que le roi Charles III lui transfère ce titre, dont il est toujours en sa possession, au lendemain de la mort de la reine. Un transfert que le roi a donc confirmé au cours de son allocution télévisuelle. De son côté, le prince Edward pourrait devenir duc d'Edimbourg. Ce titre était détenu par le nouveau roi d'Angleterre qu'il avait hérité de son père, le prince Philippe, lors de sa mort. Seulement, le roi Charles III pourrait céder le duché à son frère, Edward, par ailleurs comte de Wessex, selon certains médias britanniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada